RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà d'Al Gore qui repart en croisade contre le changement climatique. 11 ans après son documentaire événement, une vérité qui dérange, son nouveau film sera projeté à Cannes avant sa sortie fin juillet. Oui, l'ancien vice-président américain Al Gore, oscarisé et nobilisé pour son film Phénomène en 2006, a rechaussé ses gros sabots hollywoodiens. Musique de blockbuster, image de film catastrophe, la bande-annonce du nouvel opus d'Al Gore intitulé « Une suite qui dérange, le temps de l'action, donne dans le spectaculaire, dans le « Je vous l'avais bien dit ». La scène la plus critiquée du film « Une vérité qui dérange » montrait que la combinaison de la montée des eaux et d'une tempête inondrait le site du mémorial du 11 septembre. Les gens disaient « Mais quelle exagération grotesque ! » Et c'est arrivé, martèle la bande-annonce en montrant le site sous les flots après l'ouragan Sandy en 2012. Al Gore était donc malheureusement prophète. Son nouveau documentaire entend aller plus loin et démontrer que le changement climatique n'est pas pour rien dans certains chaos politiques. Le Brexit par exemple, l'utilisation des réfugiés syriens dans la campagne a renforcé le camp du Brexit. Or, assène-t-il, la révolution en Syrie avant la guerre a été précédée d'une sécheresse jamais vue depuis 900 ans qui a déplacé un million de personnes. Le film suit Al Gore dans son combat contre le changement climatique qu'il considère comme la grande cause de notre temps. Alors, est-ce que ce film qui sera projeté à Cannes, rappelons-le, en séance spéciale, est une riposte d'une façon ou d'une autre au président Trump ? Oui, en partie. Donald Trump est pour Al Gore un cauchemar. Le président climato-sceptique constitue une cible de choix dans le film. Même si, même si, dans ses déclarations publiques, l'ex-vice-président tente de le ménager dans l'espoir de le faire changer d'avis. Il a rencontré Trump en décembre dernier pour parler changement climatique. On a sans doute besoin de personnalités comme Al Gore pour essayer de freiner la folie de l'administration Trump, me disait Dominique Bourg de la fondation Nicolas Hulot. Moi, je ne perdrai pas cinq minutes à discuter avec un illettré, je cite. Mais si Al Gore arrive à obtenir quelque chose, c'est toujours bon à prendre, dit le professeur d'université combattant écologiste. Vous voulez dire qu'Al Gore est d'une certaine façon plus optimiste que les activistes de l'environnement ? Il y a de ça, Al Gore le dit, il y a des reculs. Trump est déterminé à supprimer tous les programmes gouvernementaux qui luttaient contre le changement climatique. Mais in fine, dit-il, nous l'emporterons. Al Gore fait du lobbying au Congrès américain. Selon ses décomptes, dix sénateurs républicains, autrefois climato-sceptiques, sont en train de basculer. Et puis, ils pointent les déchirements de la nouvelle administration américaine sur l'accord de Paris, sur le climat. Le candidat Trump avait promis de sortir de l'accord, mais il hésite. Son secrétaire d'État, ex-PDG d'Exxon, et son secrétaire à l'énergie s'y opposent publiquement. Expliquant notamment que les États-Unis et le secteur des énergies propres auraient trop à y perdre. Al Gore espère que cette vérité économique qui le dérange va décider Trump à annoncer dans les 15 jours qui viennent que finalement, il respectera l'engagement de Barack Obama sur le climat. Un dossier que nous allons suivre de très près, Rémi Sulemont.